L'Afrique de l'Afrique L'Afrique est à la forme d'un révolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mais comment expliquer un pays si grand, si riche, avec tant de potentiel, mais le peuple souffre ? La R2 Congo est classée parmi les derniers pays les plus pauvres du monde. Ce qui est anormal, inexplicable. Fidèle téléphonique internaute, merci d'être branché sur le canal Impact UVP de Mac pour suivre cette émission 13 ans pour du HDV. Une émission politique que nous essayons de réfléchir ensemble avec les acteurs politiques sur la situation politique de la République démocratique du Congo. Nous sommes en Suisse. Vous nous suivez partout au travers de Mac, UVP, Canal Impact, et puis particulièrement à Kinshasa dans les différentes chaînes de télévision. Je suis ici, pas seul, je reçois pour vous un homme politique, un analyste, un écrivain, et il est aussi candidat à la présidentielle 2018 pour les comptes de la République démocratique du Congo. Monsieur Rémi Louvumbu, à qui j'ai dit ? Bonjour, monsieur Rémi Louvumbu. Bonjour, mon frère. Monsieur Rémi Louvumbu, vous avez tellement de titres, et je n'ai pas pu vous présenter comme il faut. Je vous laisse l'occasion de vous présenter d'abord à nos téléspectateurs qui est messier Rémi Louvumbu. Il vient d'où ? J'explique bien que vous êtes congolais, c'est-à-dire un fils digne de la République démocratique du Congo. Présentez-vous un peu auprès de nos téléspectateurs. Oui, bonjour les téléspectateurs, bonjour mon frère. Je me présente, donc je suis Rémi Louvumbu, fils de Louvumbu et de l'Uté Quintal Isabelle, mon père congolais, mère congolais, jeune aussi. Bien entendu, il y a une polémique qui se pose là-dessus. Mon père est congolais d'origine angolaise. Ok. Je précise. Parce que souvent les gens... Mais normalement, ce n'est pas vrai. Parce que là, on en parlera dans la Constitution pour expliquer vraiment... On ne va pas en faire un débat, c'était juste une simple présentation, une simple présentation. Je suis congolais, on est au Congo, on grandit au Congo, on fait les études, une partie de mes études au Congo, venus en Suisse en naissant de membres environ. Avant d'en Suisse, j'ai été à Paris, j'ai fait des études, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, en tout cas. Donc voilà. Moi, je suis très mal à l'aise, je suis mal à l'aise de me présenter par rapport au diplôme. Parce que moi, je trouve que le diplôme, c'est rien, c'est le papier. Je dirais plutôt... Ce qui importe, c'est la connaissance, le savoir, l'intelligence, qui est prouvable, c'est ce qui est important. Donc, je suis venu en Suisse, j'ai créé une entreprise dans les transports et distribution de l'énergie qui s'appelait Arcantech Engineering qui s'est trouvé à Merin. Donc, si vous tapez, le site est fermé, mais si vous tapez Rémi Lourombo, vous verrez donc, au niveau des records, je suis le premier noir depuis que la Suisse existait qui a créé une entreprise des transports et distribution de l'énergie. Jusqu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Peut-être dans 10 ans, il y en aura, mais jusqu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Ce noir, c'est un Congolais. Donc, si vous suivez, il y a Rémi Lourombo qui en a parlé. M. Rémi Lourombo, d'Entrée DG, nous allons parler du Congo. C'est-à-dire, tel que le Mumba a dit d'abord le Congo. Moi, j'ai toujours dit, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, si vous êtes fils digne de la République démocratique du Congo, ce grand géant est à genoux et il est grand temps que nous puissions réunir nos efforts pour réélever ces géants et lui donner sa fierté. C'est-à-dire, le Congo a besoin de ces fils dignes. C'est-à-dire, juste une petite contribution afin qu'il puisse s'est rélevé. M. Rémi Lourombo, comment un pays si grand, riche, avec plein de potentiels, avec des hommes intelligents, à l'occurrence comme vous, mais après l'indépendance, après 50 ans de l'indépendance, le pays ne marche pas. Vous pouvez nous expliquer, brèvement, quelle est la source de malheur du Congo, d'Entrée DG ? Merci beaucoup. En fait, je vous dirais ceci, les Congos, si les Congos ne marchent pas, parce qu'au Congo, on n'a pas de politiciens. Ah bon ? Oui. Mais on a connu des Lumumba, des Tusekedi, on va y arriver, on va y arriver. Continue d'abord. Je vous dirais que, au Congo, nous n'avons pas de politiciens. Jusqu'à nos jours, nous n'avons pas eu de politiciens. Il y a des gens qui sont intéressés de la politique. Parce que la politique, il ne suffit pas de faire les études politiques, les sciences préconcées. Il faut comprendre de quoi il s'agit, et les enjeux politiques et les enjeux de la région. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas compris ce que c'est les Congolais. Les Congolais ne savent pas ce que c'est être Congolais. Beaucoup de Congolais, ils se disent nés des pères de mère, mais ils ne savent pas. Être Congolais, c'est quoi ? C'est comme disait un président américain, il disait, il ne faut pas demander ce que le pays a fait pour vous, mais il faut demander ce que vous avez fait pour le pays. Pour moi, être Congolais, c'est ce que vous êtes prêts à mettre à disposition pour votre pays. Aujourd'hui, tous les policiers Congolais ils viennent travailler pour leur ventre. Donc, ils ne sont pas des policiers. Nous avons des noms comme de Lumumba, tu sais Kedi, Kassavobu, Laurent Désiré, Kabila, il y a pas mal de gens et vous vous dites qu'il n'y a pas de politiciens. Je vais vous expliquer quelque chose, je vais peut-être étonner les gens, Lumumba n'était pas un politicien, c'était un syndicaliste. Être politicien ne veut pas dire parce qu'on joue à un acteur politique. Il faut comprendre les enjeux politiques. Lumumba a fait une bêtise. Vous prenez l'indépendance quelques mois après vous chassez les blancs quelques mois vous appelez les blancs de revenir. Vous aurez dû réfléchir. Un politicien c'est celui qui voit plus loin que les bouts de son nez. C'est celui qui réfléchit avant de poser un acte. La politique commence par là. Réflexion. L'acte que je vais poser aujourd'hui... Mais faire une erreur c'est ce qui remet en cause ça. Mais oui, c'est en titre d'un politicien. Je ne pense pas. Il est politicien mais il peut commettre aussi des erreurs. Comprènons-nous quand nos mamans nous disent que les atouts d'un homme ce qu'il faut faire n'appelait pas le salaté. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui c'est les erreurs de nos aïeux. Les pères de l'indépendance ils n'ont pas supposé des bases solides. C'est ce que nous subissons aujourd'hui. Si les bases étaient solides vous vous souvenez dans la Bible on a dit le fou a bâti sa maison c'est le sable. Le vent sous plat ainsi de suite. Mais par contre le sage a bâti sa maison c'est eux. Sur le roc. Peu importe la maison est restée. Nous aujourd'hui si les Congo si nous vivons ce que nous vivons parce qu'ils perdent l'indépendance moi j'assume ce que j'ai dit j'ai du respect pour le rumba car maintenant j'ai fini j'ai du respect pour ces gens-là il faut comprendre qu'à l'époque ce n'est pas leur faute c'est-à-dire que les gens étaient trop pressés d'avoir l'indépendance mais ils auraient dit comprendre de quoi il s'agit à leur rapport il faut comprendre aussi de comment en deux mots monsieur Rémi pour que nous puissions évoluer en deux mots quelle est l'erreur que le moumba a commise ? La commune nous avons demandé l'indépendance nous n'avions pas le cadre nous aurions dit demander une indépendance échelonnée ça a été précoce ou bien ça n'était pas le moment de demander l'indépendance échelonnée échelonnée c'est-à-dire de manière progressive on avait besoin d'avoir l'indépendance ce jour-là oui mais ça devrait être échelonnée c'est-à-dire au niveau des compétences nous n'avions pas les compétences requises pour gouverner un pays alors nous avions pris nous avons hérité d'un pays avec plein de potentialités plein de problèmes que nous n'avions pas su gérer c'est ce que nous subissons jusqu'à aujourd'hui il fait un moment après la mort de Laurent Désiré Kabila s'il faut revenir un peu en arrière après avoir chassé Mobutu CCC Koukouen de Ouazabanga Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir les gens ont dit oh Moïse sauver le Congo va changer malheureusement Laurent Désiré Kabila est parti il y a le président Joseph Kabila qui est maintenant au pouvoir depuis 2001 il y a eu des consensus il y a eu dialogue intercongolais avec Jean-Pierre Bembatou et tout ça nous a ramené à avoir une constitution les gens ont dit c'est par là la solution mais à l'ère actuelle c'est comme si tout ce qui a été fait comme de marche n'est abouti à rien et aujourd'hui le Congo est encore en train de réquiller quelle analyse faites-vous ? on dit ceci les sages disent ceci l'homme prudent remplit son carquois car il ne sera pas confi de rencontrer son ennemi devant la porte les carquois ils ont le droit à sacoche à la flèche ils ont le droit au chargeur l'homme prudent remplit son carquois c'est à dire les gens qui négocient les affaires du Congo au premier moment ils les font pour leur propre intérêt vous avez vu comment expliquez-vous quelqu'un comme M. Joseph Kabila il est venu il n'avait pas des millions aujourd'hui il a des millions on n'arrive pas à les chasser du pouvoir pourquoi ? parce que les gens n'avaient pas compris c'est à dire ce que nous faisons c'est lier à notre culture les Congolais font confiance avec l'homme on lui dit là-bas on distribue des lèvres tout de suite ils croient vous avez vu les pastels comme ils nous en ont ils manipulent la population parce que la culture congolaise est basée sur croire sans réfléchir on commence à poser des questions pourquoi, comment vous devenez un adversaire c'est ça le problème parce que les gens qui négocient les affaires du Congo non seulement il faut préciser les affaires communautaires ça se gère en communauté les affaires privées ça se gère de manière privée vous ne pouvez pas aller négocier les affaires du Congo vous par rapport à vos intérêts vous avez vu notre constitution là vous n'êtes pas d'accord au dialogue qui a été fait à Sun City qui nous a ramené la constitution non mais regardez la constitution c'est la même bêtise qu'ils ont fait aussi les dialogues de Saint-Sylvestre le 30 décembre écoutez-moi bien ils n'ont même pas tiré les leçons là on va y arriver essayez de progresser calmement on a taillé la constitution sur mesure non on fait des lois et la population s'adapte aux lois on ne fait pas on ne prend pas la personne après on fait la loi sinon chaque deux jours nous allons changer des lois et c'est ce qui s'est fait et vous reviendrez jusqu'à aujourd'hui on nous parle de non ces postes là étaient taillés pour Tshisekedi donc comme Tshisekedi on doit rétailler les postes on va aller où la loi est faite pour tout le monde après les gens s'identifient s'adaptent c'est calqué par rapport à la loi la loi doit être au dessus quand on fait les lois on l'adapte sur les personnes dont les personnes sont au dessus de la loi les erreurs que nous aînés on fait les erreurs de l'humou moi je peux les pardonner parce qu'ils étaient jeunes ils ne savaient pas l'enthousiasme d'être indépendants mais tous les gens qui sont au pouvoir ils sont des docteurs prenez l'humou il n'avait qu'un diplôme moi je peux le comprendre qu'il fascine les erreurs aujourd'hui moi ce que je sais parce que nous sommes dans une société moderne qui est ouverte j'ai appris j'ai pris lire et comprendre mais l'humou n'avait pas les atouts que nous avions vous voyez c'est ce que le Congo est en train de vivre aujourd'hui c'est à dire c'est un problème partant de l'horreur que l'humou a commis vous voulez dire ça seulement les pères de l'indépendance c'est à dire moi je pars dans le démarche nous aurions dit une indépendance échelonnée c'est à dire indépendance vous savez on nous parle de l'indépendance politique mais non la vraie indépendance c'est quoi c'est l'indépendance économique or le Congo a toujours dépendu de la Belgique et des autres pays bien entendu donc il n'y a aucun pays d'Afrique qui est indépendant si nous analysons les choses il n'y a aucun pays d'Afrique il y a des niveaux de l'indépendance c'est comme la démocratie parce que les hommes sages disent toujours que voilà jusqu'en présent l'Afrique est toujours colonisée parce que nous tendons toujours la main vers l'Europe vers l'Occident mais la France est aussi colonisée moi je peux vous démontrer la France est aussi colonisée par les Etats-Unis et l'influence américaine elle peut influencer aussi les décisions françaises mais c'est les niveaux ça ne se voit pas vraiment ça ne se voit pas vraiment parce que les niveaux sont différents c'est comme on dit la démocratie chaque pays il y a des échelons nous c'est à dire nous sommes au plus bas de l'échelle de l'indépendance c'est ça le problème l'idéal ce n'est pas d'être indépendant à un niveau quoi que soit il faut trouver des solutions pour que le peuple puisse vivre comme les gens ne comprennent pas les mécanismes politiques les astuces de la politique ces gens qui sont là se défendent ce que j'ai dit j'assume ok monsieur Rumi allons rapidement par rapport aux arrangements particuliers qui a été fait à Kinshasa par Joseph Kabila Kabange concernant la désignation du premier ministre s'il faut revenir aussi c'est cet accord du 31 décembre avec la Senco vous étiez d'accord au départ parce que je vous ai suivi dans nos différentes chaînes en ligne en train de prévenir déjà que ça n'aboutira jamais aujourd'hui les gens disent que voilà vous êtes prophète pouvez nous expliquer quels sont les horaires qui a été déjà communes de le départ de cet accord moi je vous dirais si vous mettez un enfant au monde vous saurez qu'il sera un grand jour bien sûr vous saurez qu'il sera un grand parce que vous voyez des côtés les enfants qui sont nés qui ont grandi donc le vote doit forcément grandir vous lisez il ne suffit que de voir ces accords c'est quoi premièrement on ne négocie pas sur la constitution désolé ça n'existe nulle part au monde revenez attendez je vais vous décrire vous avez un président qui est enfin demandant vous négociez qu'il lui soit président après lui il doit vous nommer s'ils étaient malins s'ils savaient négocier avant de négocier les postes des présidents on devait négocier les attributs qu'on allait lui donner comment on dit à un président qu'il soit président lui il va nommer alors lui il en finit maintenant parce que les gens qui étaient négociés ils ne savaient pas comment on négocie premièrement on ne négocie pas sur la constitution vous avez un monsieur tu sais qui a dit qui a sorti carton jaune carton jaune il fallait sortir carton rouge il s'est dérobé il commence à manipuler les peuples les consorts ce que j'ai dit c'est si tout peuple mérite ses dirigeants si nous avons les présidents ne me dis pas que vous êtes contre tu sais qui a dit aussi je m'excuse celui-là je suis désolé il y a certaines mémoires qui doivent quand même supporter la vérité je vais vous dire nous devons apprendre pour les congos nous devons apprendre à dire la vérité dites moi on reconnait un politicien par trois aspects discours, déclaration et orientation politique quels sont les discours de tu sais qui a dit quels sont ces déclarations quels sont ces orientations dans le cas de Momboutou il a un discours des Nations Unies qui correspond si vous écoutez ces discours-là vous savez c'est ce qu'il dit c'est quoi le peuple d'abord mais mon avis c'est son fils d'abord revenons sur l'accord pour qu'on ne puisse pas se perdre revenons sur l'accord l'article 70 a donné déjà droit je dois qu'abîle à décontinuer l'article 70 de la constitution dit je vais vous laisser le temps de l'interpréter peut-être à votre manière parce que vous êtes aussi analyste le président en place à la fin de son mandat il va continuer de travailler jusqu'à l'investiture du président du nouveau président élu mais c'est ce qu'il a fait mais où est le mal je vais vous expliquer quelque chose que tous les policiers comme il n'y a pas eu des élections il n'y a pas un nouveau président élu le mandat de Kabila ne finit pas le 19 décembre si vous lisez la constitution le mandat de Kabila devrait finir le 19 septembre ça je vous dis retenez bien tout ce que moi je veux vous dire ce sont des choses que vous n'avez jamais écoutées est-ce que vous avez entendu ça chez un policier congolais lisez la constitution le mandat de Kabila finissait le 19 septembre il restait en fonction jusqu'au 19 décembre pour faire les passations du pouvoir pendant ce temps là il n'engage plus l'état congolais il pouvait rester si seulement il avait fait l'appel du corps électoral donc il reste en fonction pendant ces trois mois pour faire la passation du pouvoir mauvaise interprétation de la loi l'incompétence politique l'incompétence généralisée au niveau congolais je m'excuse et vous avez vu on commence à négocier le 19 non Kabila devait démissionner le 19 septembre aussitôt qu'il n'a pas fait appel du corps électoral il n'a pas respecté la constitution basta on trouve des mesures et maintenant on vient de dire restons jusqu'à décembre c'est là on montre l'incompétence des politiciens congolais mais en dehors des négociations avez-vous prévu une autre voie des sorties parce que vous entendez parler les gens disaient qu'il n'y a pas une autre voie nous avons des gens comme Fumutoto des vital kamers ils ont dit nous devons aller au dialogue pour essayer d'en parler et vous vous dites qu'il n'y a pas la négociation moi je peux vous dire mon frère pour gouverner le Congo pour arranger le problème du Congo c'est facile s'il y a seulement la volonté c'est facile c'est simple il y a des gens qui ont réfléchi je peux vous dire ça fait 30 ans j'ai travaillé j'ai mis en place un projet pour le développement du Congo comment je suis qu'il y aurait ce problème aujourd'hui beaucoup de combattants commencent à réécrire des projets de société il y en a même qui m'ont appelé de Bruxelles qui m'ont dit nous on n'arrive pas à faire un projet de société 70 pages comment vous avez écrit 2747 pages parce que j'ai commencé c'est pas aujourd'hui on en parlera j'ai commencé il y a bellurette le problème c'est quoi avant de mettre en place quelque chose il faut avoir une idée une pensée c'est ce qu'on appelle une vision à court moyen long terme l'indicateur des références l'indice des risques il faut et c'est ce qu'on appelle les extrants nous entendons des projets des projets des projets mais il faut expliquer aux gens les projets il faut les défendre c'est comme j'ai fait appel à tout le monde bientôt il y aura des forums des conférences je vais défendre les projets expliquer je reviens qu'est-ce qui ne marche pas au Congo parce qu'il n'y a pas un cadre un socle c'est-à-dire une fondation vous ne m'avez pas encore répondu vous ne m'avez pas encore répondu je vous ai posé la question la voie de la négociation vous étiez déjà contre dès le départ et je vous dis avez-vous prévu une autre voie de sortie tout à fait parce que les gens comme Vital Kamere comme Fumuto ce sont des gens aussi ce sont des grands politiciens de notre pays aussi ils étaient tous d'accord aller au dialogue c'est ce qui a été fait comme vous vous souvenez vous avez dit je l'avais dit avant oui oui et je peux vous dire aussi aujourd'hui ce qu'il va se faire qu'on le veille ou pas aujourd'hui nous avons proposé ce qu'on appelle la résolution triple A il est ces cinq points c'est là que je rentre directement pour expliquer par rapport à mon projet de société c'est-à-dire que je mets en place un projet de société qui définit comment réconcilier le Congo dans 15 ans pendant ces 15 ans là j'ai expliqué les échéances c'est-à-dire à l'heure actuelle c'est toujours à jour ce qui va se faire demain nous on a déjà moi j'ai déjà répondu à cela c'est-à-dire il y a cinq piliers pour réconcilier le Congo il faut un dialogue inclusif et compromis historique suivi d'une commission vérité et réconciliation de cette comité vérité et réconciliation sortira un leadership de groupe ou consensuel qui serait à disposition d'un projet de société adapté à la réalité du Congo quatrième point nous devons faire les réformes institutionnelles pour créer c'est-à-dire pour qu'il y ait la naissance du patriotisme cinquième point les Congolais nous avons adapté notre discours parce que les Congolais crient mais ils ne savent pas parler les Congolais pleurent mais ils ne savent pas revendiquer ses droits et après cela nous aurons ce qu'on appelle une certaine légitimité et là nous abordons le projet des sociétés proprement dites qui est défini sur ces trois chantiers les chantiers de la sécurité nationale et des réformes institutionnelles bien sûr deuxième chantier c'est la politique énergétique maîtrisée et l'exemption de l'autosuffisance multisectorielle et troisième point c'est ce qu'on appelle les chantiers de la personne humaine c'est-à-dire réformer l'homme congolais nous avons un problème l'homme congolais n'existe plus vous avez vu l'éducation l'éducation sociale capote toutes les périodes les Congolais étaient reconstruits à zéro dans cette vision c'est une vision à 300 milliards avec un budget de maintenance correctif et curatif Monsieur Rémi Lufumbo vous êtes tellement trop thématique il y a pas mal de Congolais qui vont peut-être ne pas vous comprendre aussi je pense mais on aura le temps d'expliquer tout ça tel qu'on dit on va éventrer le boa Monsieur Rémi Lufumbo à l'ère actuelle maintenant comme l'accord de la Senco ça n'a pas vraiment marché Joseph Kabila Kabang il vient de nommer Bruno Tchibala Kam Premier ministre est-ce qu'on peut espérer qu'il y aura un changement le Congo maintenant est en voie de changement il y a un changement je vous dis d'ici novembre Kabila sera plus président du Congo je vais vous dire avant on retient la date d'aujourd'hui vous retenez moi je vous dis je l'avais dit d'ici novembre d'ici novembre de cette année Kabila ne sera plus président ça engage que Rémi Lufumbo ça devient très sérieux Kabila va nommé Félix moi je vous dis d'ici deux trois mois et mon Tchibala ils vont l'éjecter Bruno Tchibala Tchibala il faut regarder la caméra parce que c'est un message vraiment sensible vous souviendrez regarder toutes mes émissions moi j'ai dit les choses c'est vérifié quand j'ai dit tu serais d'aller mourir beaucoup mon Willy Pandey j'ai dit qu'il allait mourir au moins les janvier sauf que c'était en 2016 il est mort en 2014 parler d'abord du pouvoir alors la solution c'est quoi nous avons fait ce qu'on appelle demande l'ouverture de l'accord d'assistance administrative contrairement à la démarche de la Senco la Senco amène la démarche pour mettre le Congo sous titel et ça c'est un grand danger mais nous nous demandons j'ai demandé l'ouverture de l'accord d'assistance c'est à dire nous acceptons que nous ne savons pas nous demandons qu'on nous accompagne mon frère vous demandez par qui ? mais les institutions internationales d'accord il y a les Nations Unies nous sommes membres des Nations Unies d'accord mais cependant la démarche de la ce qu'on appelle ça s'appelle la résolution triple A c'est à dire que nous serons devant et les communautés internationales vont nous accompagner nous parlons de pas la communauté internationale mais les communautés internationales il y a une nuance là dessus ils vont nous accompagner c'est à dire des institutions privées pas des pays qui vont nous accompagner c'est des institutions privées qui vont nous accompagner pour faire la réforme c'est à dire l'objectif c'est quoi ? les Congos la forme du Congo peu importe la personne vous mettez à la tête du pays sera un dictateur parce que le président a trop de pouvoir même les rois n'a pas le pouvoir qu'un président congolais a attribué par le président de la république ça vient de la constitution mais oui c'est pourquoi je dis que la constitution est taillée sur mesure ok pardon la constitution congolais n'a pas été faite pour développer le Congo pour qu'un groupe de gens se maintienne au pouvoir c'est à dire créer un état féodal un groupe de gens avec des influences c'est pourquoi vous voyez que le Congo n'avance pas comment imaginez-vous un pays le Congo est le pays le plus riche nous avons un président qui fait partie des listes des hommes les plus riches du monde alors qu'il y a 15 ans il était il n'avait rien comment expliquez-vous cela donc c'est que toute la richesse du Congo c'est l'environnement vous avez entendu parler des passeports les le permis de conduire non 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 cette histoire des comptes offshore réconsorts tous ces gens là et des millions ils ont pris vous vous avez un pays où les ministères n'ont pas d'immeuble mais les ministères a un immeuble mieux que les pays donc ça monte donc réconçut le Congo c'est facile il suffit que les Congolais nous fassent confiance on va mettre en place on va expliquer M. Rémi avant que nous puissions entrer déjà dans les pistes des solutions pour vous selon vous parce que ça n'engage que vous j'aimerais que nous puissions revenir un peu en arrière vous avez dit une chose qui m'a beaucoup tuqué que d'ici novembre le président Joseph Kabil Akabang ne sera plus présent et puis il va nommer Félici Séké qu'est-ce qui vous pousse à dire ça ? Alors vous ne pouvez pas faire de la politique c'est là où vous comprendrez la politique il ne suffit pas des cahiers des histoires je vais faire de la politique vous pouvez pas faire la politique si vous avez une dimension spirituelle élevée sinon laissez la politique oh M. Rémi Loufombo vous ne pouvez pas faire de la politique la vraie politique à moins que vous serez conseiller ainsi de suite ministre député pour être un président de la république vous savez combien des hommes forts il y a au pays combien des diables il y a au pays et vous vous êtes le président vous coiffez tout le monde vous ne savez pas que la sécurité fonctionne avec les sciences occultes vous savez et quand quelqu'un a volé un truc il a disparu il faut le chercher quand on cherche d'une manière scientifique on ne trouve pas mais quand vous dites ça spirituel c'est faux c'est la science mais toute la science que nous avons aussi c'est le spirituel tout ce que nous voyons ici ils voyaient aller à la ligne faire la vie c'est l'esprit les mathématiques c'est le spirituel M. Rémi vous faites partie de quelle religion ? moi je suis chrétien catholique mais les choses que vous êtes en train de dire c'est comme les gens vont vous traiter comme un franc-maçon non non parce que je suis moi chrétien catholique moi-miste moi-miste je crois en moi-même parce que je suis Dieu oh chrétien catholique et puis moi-miste oui chrétien catholique moi-miste je suis Dieu parce que dans la Bible on dit Dieu il est en Christ Christ en nous donc Dieu est en nous vous êtes Dieu il est Dieu il est Dieu nous sommes des dieux parce qu'au monde il y a un seul corps mais quand vous dites que vous ne pouvez pas être président sans avoir une spiritualité élevée éclaircure un peu à ces points-là je n'arrive pas à comprendre c'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous dormiez quand vous êtes président vous ne dormirez jamais voilà vous devez voir quand vous dormez vous voyez quand vous êtes réveillé je ne dis pas seulement le président c'est la structure c'est pour cela la structure le président de la République la structure qui détient le pouvoir ne regardez pas ça sur le niveau seulement président non c'est toute la structure qui détient le pouvoir même dans les pays d'Europe ce n'est pas le président qui détient tout le pouvoir il y a un organe de l'État qui détient le pouvoir les doyens les grands c'est pourquoi je vais ramener les systèmes congolais en disant ceci on va créer ce qu'on appelle ramener les Congos à une république fédérale et non un État fédéral là je l'expliquerai plus loin si le besoin y est et créer ce qu'on appelle le système tricaméral contrairement au système bicaméral c'est à dire parlement sénat plus les grands conseils et c'est les grands conseils qui devraient détenir le vrai pouvoir du Congos les grands conseils c'est quoi c'est les sages les chefs coutiniers parce que comprenez-moi revenons dans l'histoire mais ça existe déjà il y a des magistrats aussi non 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 quels sont les postes qu'ils ont nous avons des chefs coutiniers regardez dans la constitution quelles sont leurs compétences c'est flou ils sont là ils font quoi revenons quand les belges nous ont colonisés ils ont pris le pouvoir où ? chez les chefs coutiniers quand ils ont rendu ils ont rendu chez les politiciens mon frère si je vous vole chez vous quand je vais vous rendre on va vous appeler de faire des constats est-ce que les chefs coutiniers ont fait des constats au Congo ? non c'est pour cela c'est que nous vivons rien je vais vous ramener aussi un vrai la vraie indépendance c'est la indépendance économique qui confirme l'indépendance politique par sa monnaie nous n'avons pas une monnaie nous avons la monnaie congolaise qui est créée ex-nilon c'est-à-dire qui ne vaut rien c'est des papiers des toilettes ça ne vaut rien ça n'a pas de valeur il faut constituer ce qu'on appelle des valeurs de refuge mais l'Afrique en business nous dit que les Congos ont des valeurs de refuge des valeurs de ressources de 24 000 milliards normalement les Congos devaient être la banque des banques la banque du monde vous voyez c'est pourquoi les blancs les font regardez mon frère regardez dans les cartes tapez sur internet au rouge vous allez comprendre comment les Congos sont dirigés au rouge 1911 vous allez comprendre le monde ne se dirige pas avec des papiers comme ça non 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 même la bourse ce n'est pas des papiers comme ça il faut avoir une vision élevée il faut voir ce qu'elle est je vous ai dit devant la caméra d'ici novembre Kabila sera plus président et il va nommer Félix ce qui est décidé à trois mois je vous ai dit devant tout le monde il va le mettre en quel titre ? Premier ministre il va nommer Félix c'est le premier ministre mais j'ai dit attendez Bruno Tubola il est juste là pour quelque chose il est juste là parce qu'il y a il y a une dimension ce qui fait que les grands de ce monde veulent récompenser soigner leur image il y a des trucs on ne peut pas les dire comme ça parce que les gens ne vont pas comprendre suivez j'ai fait une émission avant qu'on nomme Bruno j'avais dit qu'on nommera pas Félix on ne l'a pas nommé je vous ai dit que les dialogues ne marcheraient pas je l'ai dit avant nous quand on a demandé les dialogues c'est en 2012 j'ai des papiers continuez quand on a demandé le dialogue on a expliqué comment il va se faire ce qui s'est fait là-bas c'est n'importe quoi ça n'a marché pas moi je peux vous dire jour pour jour un vrai politicien un vrai homme d'état doit avoir une vision plus loin que le bout de son nez avant que les gens arrivent vous vous êtes déjà arrivé c'est ce qu'on appelle la structuration spatiale vous devez arriver dans les endroits avant d'avoir été c'est ça et jusqu'aujourd'hui chez nous il y a seulement les magiciens les nganga les endokis qui ne comprennent pas eux pour eux la spiritualité c'est avoir le corps de bouffer les gens c'est pas ça la spiritualité c'est avoir une vision créative avoir le nous plus développé que le fondement on a trop à dire mais on ne saura pas tout dire pour aujourd'hui on va s'arrêter là et puis j'ai promis à nos téléspectateurs que nous aurons encore une autre émission d'ailleurs vous serez vraiment notre invité parce que moi je vous vois comme un prophète vous venez de dirquer d'ici novembre Joseph Kabilan sera plus président et puis il va nommer Félix tu sais qui dit en fonction du premier il va les nommer d'ici deux trois mois vous pouvez les vérifier ça c'est noté nous tous nous retenons ce que vous venez de dire le protéinage que l'auteur M. Rémi en dernier mot je vous donne vraiment un mot de la fin c'est-à-dire pour clôturer aujourd'hui mais il y a une suite je promets à nos téléspectateurs à l'ère actuelle qu'est-ce qu'il faut en deux mots pour que le Congo puisse avoir un nouveau départ à l'ère actuelle c'est la résolution triple A l'ouverture de l'accord d'assistance administrative les Congolais nous devons faire ce qu'on appelle un pacte d'honneur un pacte d'engagement sur l'honneur je vais revenir je vais vous aider je vais revenir sur un truc quand nous parlons les Rwandais nous ont agressé je vais faire mal aux Congolais je m'excuse nous disons les Angolais nous ont agressé les Congolais nous ont agressé est-ce que vous savez ce que nous avons fait à nos voisins on parle souvent des mâles que les autres nous font et nous nous étions les premiers avec Mobutu on m'a traité on déstabilisait tous les pays d'Afrique nous avons soutenu UNITA rébellion contre l'Angola pendant 15 ans vous trouvez ça normal en Angola il y a aussi des gens qui sont des extropiés nous avons en 1964 fait ce qu'on appelle les Mbataïa Tchombé on n'en parle pas nous avons chassé les Congolais des Brazans qui a dit à moi vous savez pourquoi on dit l'Ipangwabi vous savez ça c'est quoi c'était une façon où on a refusé à l'Angwabi à qui m'ont coussé c'est pourquoi il y a des vérités au Congo que les gens ne savent pas parler du peuple vous savez il y avait les Bichakuchakou c'était qui c'était les Bapopos à Sénégalais et ainsi de suite nous avons chassé tout le monde non nous devons faire d'abord un compromis historique avec nos voisins compromis historique c'est une référence qui s'est faite en Italie compromis historique c'est en 1970 quand l'Italie était divisée en deux les gens devaient se mettre d'accord ils ont décidé ils ont réfléchi pour des vraies valeurs donc les Congolais doivent se mettre autour des tables autour de vrais acteurs politiques et l'application de la résolution triple A avant nous pourquoi ? parce que Kabila a une arme elle les arme il ne veut pas partir l'opposition a fait faillite donc il faut écarter tout le monde et créer la nouvelle classe politique congolaise il y a une question juste en passant comme ça vous croyez à la politique d'Utienne Sekedwa Moulomba ? Utienne 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 Sekedwa Moulomba ? le père de la démocratie ? c'est lui qui a tout fait pour que il a lité il a lité depuis 32 ans donc vous allez me dire qu'au Congo il y a la démocratie père de la démocratie donc la démocratie c'est vous qui venez de le dire vous êtes père d'un enfant donc l'enfant il n'est pas arrivé à la fin de sa mission il n'est pas arrivé alors c'est pas un père de la démocratie il est père d'un mort né de la démocratie il faut être honnête le père d'un mort mais le premier docteur le premier docteur le premier docteur non non tu Seked n'est pas un docteur oh mais c'est Rémi Moulomba c'est ce qu'il dit c'était un docteur en droit coutumier congolais allez vérifier ah bon ? sa thèse elle est où ? montre nous sa thèse tu sais qu'il n'a jamais été docteur en droit mais on dit on l'appelle le docteur en droit le premier docteur en droit il n'y a pas docteur en droit constitutionnel droit code civil docteur en droit quoi ? c'est vague droit c'est vague donc c'était juste un titre honorifique c'était un titre honorifique on est arrivé à la fin vraiment on lui a donné le titre on lui a donné le titre honorifique parce qu'à l'époque il n'y avait personne tu sais qu'il dit mais c'est Rémi ça c'est à suivre on me fait signe que nous sommes arrivés à la fin de cette émission ok j'aimerais que vous puissiez adresser un message assez particulier à l'endroit de la population congolaise peuple congolaise je vous dis je suis candidat aux élections futures pas prochaines il y a une nuance je vous expliquerai ça avant lui il a dit candidat prochain moi j'ai dit candidat futur c'est là où j'ai dit les stratégies politiques des policiers comment parler futur est différent de prochain prochain c'est tout de suite futur c'est ce qui va venir demain après demain je vais vous dire moi je ne vous demande pas de me voter c'est différent des autres je vous demande d'abord de vous approprier du projet de la vision si vous pensez que la vision correspond avec vos orientations vous me soutenez si vous pensez que je vous ment laissez tomber je ne donnerai pas un centime à un congolais parce que je crois à ce que j'ai dit ce sont des solutions pour le Congo merci ne vous posez pas la question qu'est-ce que le Congo a fait pour moi mais pose-toi au moins la question qu'est-ce que j'ai fait pour le Congo ce grand géant au coeur de l'Afrique est à genoux il est grand temps que nous puissions unir nos efforts pour élever ce géant il y a sa fierté ainsi prend fin cet entretien mais je vous promets que monsieur Rémi Lovumbu a trop à dire mais on ne saura pas tout dire mais je veux le retenir prochainement on va essayer encore de décortiquer le projet des sociétés que lui a élaboré pour donner une nouvelle image à ces beaux pays les Congo démocratiques si l'émission vous a plu dites merci à celui qui assure la réalisation de marque UVP Motomoke Bongwe Belé c'est-à-dire l'homme aux idées innovatrices je dis merci énormément à vous tous qui nous soutiennent de loin ou de près merci merci à monsieur Rémi d'avoir répondu à notre invitation merci à madame Tania Bouyanga merci à Nanouska Imana Mokango c'est-à-dire madame mon épouse merci à Fanny Massamba King et merci à Félix Jola merci vous qui nous suivez de partout restez toujours branchés connectés sur UVP de ma canal impact et vous aurez de plus en plus des informations sur cette émission 13 ans pour dire HDV pour l'amour de mon pays moi 13 ans pour dire je ne me tairai point restez branchés et à la prochaine merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada